Salut les gens c'est Slane on se retrouve sur Baldur's Gate 3 encore des crashs encore des crashs je bascule sur le jeu et donc on s'apprêtait à faire un combat contre des morts vivants tant bien on avait chopé plein de sorts contre les morts vivants ouais accélération et c'est un personnage contre le protection contre le mal en plus ça marcherait parce que les morts vivants ils sont du jeal qui est un dieu mauvais des gens mauvais exact oh qu'est ce qu'il lui a fait la sommeil oui en cours d'approche moi je suis pas encore en combat et ben un trait de feu battac à t'y mette il faut que tu m'envoies le tête le lien oh tu veux rentrer dans la game mais oui c'est sion j'ai pas besoin de toi je veux gérer t'inquiète oui oui enfin je veux dire tu joues comme un barbare oui il faut qu'un magicien d'ailleurs gère pour toi je joue t'inquiète hop là alors qui je joue là je joue ta claire non je vais pas jouer ta claire toi qui va la jouer non je veux jouer mon personnage douche pas à mon mage non je joue bien pour l'instant ah ça y est le voilà il arrive déjà moi je vais commencer par mettre mon armure spéciale anti mort vivant typique et pas blonde on aurait pu sauter pour atteindre des endroits inaccessibles trop haut qu'est ce qu'ils racontent elle a dû lancer le sort de je suis un renvoi des morts vivants tête ouais si tu peux il y en a qui est pas dans la zone je vais attendre un petit peu ouais je vais faire mon bouclier de la fois qu'on est ce que le le scribe est dans la zone le quoi le street le scribe le scribe qui est avant justement il n'était pas dans ma zone je vais le croire que c'est un corps à un distance je vais le je vais le tuer du coup d'accord je vois pas de qu'elle scriptue pas là parce que moi je l'ai pas vu mais il est mort donc ça tombe bien il était où il était sûr à ta droite peut-être dans les dans les colonnades tu vois et non ça m'a calé ouais j'ai vu je l'ai vu les vues il reste plus de sept points de vie quand même à la pauvre guerrière on va savoir elle va se démerder c'est pas notre problème non plus un ah bah c'est pas que le cire non plus regarde sinon ça va ta petite fourrure sur ton arbure c'est fait plaisir échec critique second souffle franchement le jeu est sympa les échecs critiques ça fait pas des tu as fait pas ou des trucs toujours là tu as vu je me soigne en action bonus et maintenant je me fais un sursaut d'activité et comme ça et comme ça hop je retape encore et je fais un 20 ce qui m'a mis un point de dégâts bien sûr bon bah voilà je crois que j'ai fini avec quelqu'un pour le coup là ouais à ce coup-ci à dehors c'est ça ça la réveille voilà qui est pas très malin oh il y en a encore qui arrive ils sont quatre ouais et quatre scribes alors envoie des morts vivants peut-être pas sur un cas deux points de vie bien je vais le tuer celui qui a deux points de vie bouge pas t'as renvoyé que le ce qui a deux points de vie et qu'est ce que je te dise ça allait c'était censé les affecter tous il devait avoir juste un pied non 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 ils étaient dans la zone des autres ça a dû rater peut-être en tout cas laisse un vrai match dans des cartes en tant qu'à et de la chance qui peut vous voir ou entendre est forcé de fuir ouais ils me disent que la cible est hors de vue et en même temps ça les fait juste fuir c'est tout un c'est d'huile pathétique quand j'ai perdu un sort tu as perdu un sort oui c'est une chose qui arrive elle est pas de déverrouiller la barre c'est la faute de la barre maintenant ah putain tu gênes quoi je peux pas les attaquer oh mais dis donc occupe toi de l'autre qui est derrière à gauche par toi non mais moi je veux faire un sort de zone j'ai plus de sort pour les petits mais du frottin comme ça à t'arrête de faire un peu toutes tes lumières dans tous les sens là tu pourrais pas lancer un peu de magie de temps en temps attends c'est important le côté piotique voilà garder les morts non elle a fait que raté et non il n'est pas mort du tout il reste combien de points de vie deux points de vie elle va s'en occuper tu veux pas que le feu s'en occupe oh la 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 oh oui oh ouais on a level up ah maintenant je fais d'embouchement je vais типer non on a pas les voles up là j'ai cru attention ah non c'est ma Claire je veux jouer mon mâche moi ah 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 non non qu'est-ce que ça fait ah t'as écrasé tout le monde ils ne voulaient pas lâcher leurs objets de valeur même après la mort ils sont à vie je veux bien qu'on soit d'espérés mais piller tombeau c'est mal joli butin oui oui si on n'avait pas pris les objets de valeur quelqu'un d'autre l'aurait fait c'est clair n'importe quoi piller des morts c'est nul maintenant enterrer des morts avec autant d'objets de valeur ça c'est pour lui c'est nul ouais alors il y a quoi là dedans dans la pièce secrète alors il y a un super qui ne c'est pas un moly de necromancie on touche pas la necromancie nous c'est moi je suis un homme de science je touche à tout d'abord je te dis tout de suite tu touches pas à tout alors je vais ouvrir un tombeau parce que ça a l'air rigolo une bonne idée qui sait peut-être qu'il aura un masque en or et une malédiction qui va avec dans la tête café à chaque fois à le boss où il n'y a pas de son il avait annoncé votre revenu vous voilà devant moi il a toujours raison que vaut la vie d'un simplement tel plus que celle d'abord voilà qu'il est garassurant je dois dire quel genre de créatures de vous un mort vivant amical intéressant pourquoi ne pas nous avoir attaqué non parce qu'on va pas lui donner des idées qui avait annoncé ma venue un arbitre spécialisé dans certains sujets mais nous y reviendrons ça dépend si j'ai envie de discuter avec toi comptez vous me répondre un masque en or j'avais raison il a un masque en or rien ne m'y oblige l'attaquer prendre congé on le tue on peut discuter un peu avant bah il parle et ça veut dire des trucs mais ça veut dire qu'il en compte oui je vais répondre à tes questions à que vous la vie d'un simple mortel excuse moi j'avais déjà oublié ta question oui aucune vie ne veut plus que nous tous sommes tous égaux tout dépend de ses actions un serveur que j'ajoute à la vie c'est comme monnaie de chambre quelque soit sacré mérite tous les sacrifices la seule vie qui compte à mes yeux c'est la mienne tout dépend du mortel certains mortels vivent bien plus longtemps que d'autres et difficile de les comparer mais qu'est ce que c'est que ses réponses c'est que cette réponse d'elle aucune vie ne veut tout dépend moi j'ai envie de dire ça dépend se dépasse toute vie mérite d'être préservé non tout dépend de ses actions aujourd'hui dépend du mortel quand on sait pas quoi dire maintenant le mortel c'est à dire que tu t'as tout d'accord tu as tué la classe sociale et tout ça quoi ouais ça veut dire que tu fais gaffe avec client et voilà je t'avais dit qu'on aurait dû le tuer il s'est tiré mais non regarde tu fais attaquer temps il faut faire juste avec plus on aura attaquer mais ton droit à attaquer vite avec un sort la passera à distance c'est bon j'ai l'agro que dalle outil s'il est en feu il s'en va tu as remarqué c'est point de vue de ce qu'elle est à capuche oui ok ce qu'elle est à capuche et des niveaux 2 certes mais il a un fini point de vie attend je vais essayer de l'attaquer en lui reparlant mais oui bonne chance ici très bien on va s'éloigner nous qu'est ce qu'il y a là-dedans on peut avoir d'autres lignes de discussion bah vas-y discute discute avec lui si tu veux parce qu'il n'y a plus rien à fouiller ici je peux dire vous ferez bien mieux de me suivre il pourrait y avoir de fâcheuses conséquences bientôt voilà qui est un peu vague quand exactement on se recroisera vous allez bien sûr de vous qu'est je vais me menacer ouais ouais t'as raison vas-y je m'éloigne un peu j'allume les lumières apparemment il nous aime bien il nous aime bien la menace le plus fort la fatalité est régie par ses propres lois il veut du coup il veut pas nous attaquer je suis déçu tu sais moi je pensais faire besoin de roi attaquer comme tous les autres pnj mais le scrim on a voulu autrement qu'on avait tué pour de vrai qu'on avait dans oui oui je lui ai dit mais lui il s'en moque en fait mais qu'on lui qu'on allait lui voler tous ses objets faut lui dire je lui ai dit mais il s'en moque en fait c'était les autres qui étaient rapia tu vois lui c'est un sage liche il vit sa vie avec un peu de chance il tuera le village est ce qu'on voulait faire quelque part on délègue on délègue c'est pas si grave bon ben on sort du coup parce que j'ai fait le parler par l'échelle bah oui tata ouais on peut monter par là oui effectivement bon bah c'était dommage par contre j'ai l'émulade de nécromancie j'aurais peut-être du l'école communication avec les morts je gagne en l'équipant bah oui bah cool cool tu deviendras un grand historien après s'il faut retrouver les morts envoyons la carte là tu as l'air d'être dans un cul-de-sac le bouquet de sylvanus on en a fait plus ou moins le tour il faut qu'on retourne dans les bois alors j'imagine elle est chante la barre elle est pas assez grande la barre de quoi l'action vous j'avais ou là un niveau en plus pour mettre mes parchemins mes potions c'est pas un cul-de-sac qu'on peut monter par une corde par une diade ah non tu parlais peut-être pas de ça t'es parti où encore t'es parti à l'autre bout là de là bas t'as vu que dans l'acide on prend des points de dégâts maintenant non j'ai pas vu depuis quand enfin depuis maintenant mais c'est sûr que c'est parce que t'es à l'ombre de la corruption devant le mec t'étais par tête devant gail et du coup il a l'aura de corruption mais du coup je vais mourir ouais je vois ça ou alors je suis mort ouais je suis mort en fait ouais non il faut qu'on puisse t'aider je vais essayer je remers encore attends parchemins de résurrection est ce que j'ai ça moi moi j'en ai un ça tombe bien il n'y en a qu'un bon bah on va se débrouiller avec ça j'en ai deux j'ai voulu prendre un raccourci ouais j'ai vu ça un parchemin d'aide c'est rigolo antidote curatif pourquoi tu bois ça parce que je voulais le virer mais malheureusement là la barre a été verrouillée du coup celle là yuppi de toute façon je vais te ressusciter et puis tu vas mourir tout de suite à cause de truc de corruption elle part toi vite ruines envahies par la végétation non c'est pas ce qu'être sylvanus mais je crois que c'est trop tard je vais cliquer sur une envahie par la végétation dont je vais essayer de résurer ressuscité d'autres personnages à parce qu'elle est ah oui elle est morte il faut que tu la sélectionne vite oh vas-y va dessus j'y suis je l'ai aidé normalement ouais ça l'a pas levé bon bah elle est morte et comment qu'est-ce qu'on en fait bah il faut que j'arrive à la rez il faut que tu sois au taquet dessus et que tu peux pas déplacer mon cadavre avec ta main je vais essayer mais la main meurt généralement tout de suite on avait déjà essayé je vais refaire peut-être qu'elle est pas si loin non pas bouger le cadavre toi tu es en pleine vie tu peux pas aller le bouger ah attends je vais essayer si je vais essayer de bouger le cadavre moi avec un thunder wave ah non elle est pas rechargée ma 100 level 1 j'ai plus de 100 level 1 attends je peux le faire avec voilà j'ai recharger mes sorts pour une partie de mes sorts je vais essayer de d'éjecter le cadavre en fait voilà voilà c'est une bonne idée ça excellent ça m'a coûté un sort par contre bon c'est rien ça un personnage de ressuscité un scroll là je t'en pique un comment je vois mon avancée en expérience et voilà tant mieux où est-ce qu'on voit notre avancée en expérience oups je crois que j'ai pris un parchemin de résurrection pour azale et non de revigération c'est cool j'ai eu la même tête excuse moi ouais elle est pleine de points de vie ouais mais surtout que c'est celui-là qui était pour gail oui bah il se contentera d'un parchemin de revigoration si un jour on lui rend la vie oui ça semble pas pour rire donc ça va non puis il a l'air de très bien s'y faire au fait d'être mort oui en tout cas il s'en plaint plus en tout cas ouais par contre t'as plus de points de vie hein fais gaffe ouais je sais peut-être le temps de bivouaquer peut-être ouais on va bivouaquer voilà on y est c'est passé où ? je crois je suis là ouais mais euh quel est notre objectif ? a priori on devait aller dans le bosquet mais je sais pas si on va continuer à jouer encore a priori moi je comptais arrêter la découverte vers là j'aimerais bien avant voir où en est notre expérience et bien notre expérience elle est euh bonne question ça serait quand même le comble de pas avoir une barre d'expérience on est d'accord ? oui un peu c'est un peu un classique même si des fois bah déjà c'est une expérience de groupe parce qu'on passe tous euh oui du niveau ensemble quand tu fais euh c'est pas ça c'est là quand tu prends ta fiche de personnage c'est avec sagesse, fort, décérité tout en bas tu as la barre d'expérience alors tout en bas c'est pas en bas de l'affiche c'est juste une jauge en bas du cadran où tu as la feuille de personnage hum tu vois pas ? non tu veux que je fasse un screen ? non 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 vas-y moi la feuille de personnage on est d'accord que c'est celui avec la tête c'est où tu as euh ellen when inventaire feuille de personnage grimoire c'est bien ça ? c'est le tout premier ouais très bien la toute première icône quand tu il a pas de raccourcis pour eux je crois d'ailleurs peut-être eux très bien et alors tu vois ça où toi ? bah en fait en bas de la du cadran où tu as toute la feuille de personnage avec le charisme sagesse tout ça tu as une jauge ah oui tu vois de 3 à 4 ah expérience d'accord 717 sur 1083 d'accord et t'as combien toi sur tes personnages pareil ? pareil c'est c'est identique pour tous on a une XP de groupe ouais on a bien ça doit être paramétrable ça j'imagine comme dans ouais ouais très probable bon bah je pense que nous on va s'arrêter là histoire de pas spoiler la totalité du jeu et puis c'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés à tourner parce qu'on a tourné je crois 4 épisodes dans le temps où on devait en tourner 7 ou 8 c'est ça avec tous les crashs et puis et puis de toute façon ne pas non plus complètement gâcher le plaisir de tous ceux qui regardent sachant que ce n'est que l'acte 1 et que le jeu est censé se compléter petit à petit c'est ça qui fait 25 heures environ l'acte 1 donc on peut imaginer que les autres seraient plus ou moins pareils il devait en avoir quoi 4 5 bah 25 heures ça dépend aussi comment on joue je pense parce que tu vois nous on a pris notre temps on a bien exploré les trucs on est revenu en arrière on a fait des combats qui n'étaient pas indispensables à 2 ça prend plus de temps de façon que tout seul oui donc voilà bah en tout cas je te remercie Féa d'avoir accepté de faire cette découverte avec moi bah non je t'en prie c'est un jeu que j'aime bien ce type de jeu ça détend même s'ils ont ils sont limités en termes de choix de d'écriture au niveau des personnages par exemple là on voit bien que que je me reconnais pas forcément dans les dans les dialogues ou dans les choix ouais moi aussi j'étais j'étais un petit peu déçu dans les interactions proposées c'était est ce que vous voulez bleu marine bleu foncé bleu clair ou bleu j'aime bien le rose et le vert sinon mais ouais ouais j'ai trouvé et puis les attitudes des personnages enfin pour moi pour moi le jeu fait très alpha je parle pas des bugs des crashs de toute façon ça c'est pourquoi pas mais le jeu fait très alpha dans le sens où j'ai l'impression que ça a pas encore été très peaufiné très très mis au point ça m'agace un peu que ça me rajoute des sorts dans ma barre que je peux pas les enlever parce que je l'ai verrouillé et voilà en fait dans les options gameplay tu as tout ça en fait ouais pour changer de ça par exemple un jeu automatique des parchemins dans la barre un jeu automatique des potions des projectiles des contenants des consommables des flèches des sorts c'est sympa ça c'est sympa ça un jeu automatique des trucs dans la barre la barre de raccourcis la barre d'action la barre d'action des consommables à la barre d'action des projectiles des potions des parchemins des sorts d'accord un jeu automatique des flèches à la barre de raccourcis pourquoi pas ok donc c'est pas si mal non c'est bien c'est bien c'est bien effectivement on progresse lentement on est niveau 3 apparemment c'est un jeu on peut aller au dessus du niveau 25 donc il y a pas mal de choses à découvrir pas mal de sorts c'est Baldur's Gate c'est Baldur's Gate là pour le coup je me retrouve bien dans le le Baldur's Gate 1 et 2 que j'avais fait et on s'y retrouve bien j'aurais aimé peut-être un monde un tout petit peu plus ouvert parce que là on est vraiment vraiment en train de suivre une trame on avance doucement de zone en zone et on voit bien la ligne droite qui se fait devant nous avec visiblement moi dans le village le fait qu'on ait massacré tous les druides et qu'il n'y ait pas de réduction de la part de tout le monde qu'on nous arrête mais que le seul qui nous arrête c'est le marchand je pense qu'il y a encore pas mal à travailler sur les scripts sur les environnements et sur les conséquences des actes voilà pareil j'ai pas vu plus vu de d'alignement ça m'embête un peu de ne pas voir mon alignement les conséquences de mon alignement l'alignement dans les discussions la réputation il y a beaucoup de choses qui sont pour l'instant manquantes dans ce jeu qui est très beau bien fait mais au niveau de l'écriture je trouve que c'est encore un petit peu léger voilà mais ce n'est qu'une bêta t'es à peu près d'accord toi ? ouais c'est exactement ça même si je dirais qu'il est bien fait oui mais on a toujours ce problème au niveau des personnages qui sont en décalage suffisamment pour que ça nous mette pas forcément mal à l'aise c'est un peu exagéré de dire ça mais que ça nous sorte aussi du jeu et que ça fait un peu comme Divinity où au final on fait massacrer tout le monde parce qu'on en a marre par contre en terme de gameplay je le trouve agréable il est agréable mais c'est vrai qu'il est pas immersif moi je m'étais créé un personnage j'avais envie de j'ai essayé de rentrer dans le personnage mais les options de dialogue s'il proposait pas du tout le fait que pour toutes les options de dialogue c'est systématiquement un jet de charisme aussi c'est un petit peu pénible oui tu veux faire ça c'est charisme tu veux faire ça c'est charisme tu veux faire ça c'est charisme bah oui mais bon si tu veux parler aux gens tu sais qu'il faut monter le charisme voilà oui oui bah oui mais ouais c'est et puis effectivement oui j'ai remarqué que c'était mon charisme quand je parlais et pas le charisme de l'autre personnage par contre pour le cronchetage c'est le meilleur qui est pris ouais mais c'est vrai que dans divinity original scene qui est le même studio qui a fait ça on avait un choix on pouvait switcher les personnages et on pouvait dire attends moi c'est moi qui vais répondre en même temps tu sais les dialogues étaient on pouvait vraiment les partager ouais avec son compagnon mais là j'ai l'impression que c'est beaucoup plus figé et c'est un peu dommage parce que ils avaient déjà avec divinity ils avaient ils avaient déjà la formule qui était bonne ouais c'est un peu étrange bah on regardera comment ça évolue de toute façon on a les jeux tous les deux si ça se trouve toi tu reviendras dessus ouais bah je l'aime bien et je pense que ça peut être très intéressant à faire aussi personnellement moi avec ma femme voilà c'est le genre de jeu qui passe très bien me fait jeter me fait remplacer par ta femme mais voilà un slam peut faire l'affaire si vous n'avez pas de femme bah merci c'est encore mieux voilà on y retournera parce qu'il peut être vraiment sympa et puis j'aime bien le scénario de base tu vois un truc vraiment tout con on a un flagellant mental dans la tête on doit s'en débarrasser pas de sauver le monde ou quoi que ce soit moi j'ai été moi ce qui m'a fait rigoler c'est le coup tu sais quand t'es MJ dans une partie de jeu de rôle le plus dur au départ c'est de réunir les personnages oui bah là là on sent bien le MJ qui manque un peu d'imagination vous avez été téléporté dans un vaisseau de flagellant mental choisi au hasard dans la ville mais l'avantage c'est que c'est efficace c'est vrai que c'est pas le truc le plus subtil mais ça marche et vous vous retrouvez ensuite le vaisseau le vaisseau se téléporte dans un autre monde et là il vous laisse retomber c'est ça parce qu'il se scratch parce que les dragons l'ont attaqué voilà c'est vrai que ça fait pas plus élaboré mais moi je trouve que ça fonctionne en termes de de mise en place oui ça fonctionne mais bon le MJ qui me sort ça moi ça me fait rigoler quoi quand même le truc t'es téléporté dans le vaisseau au hasard dans la ville et ça forme le groupe et après derrière le vaisseau il se déplace et tu relâches à l'endroit où il y a la quête quoi c'est super alors vous êtes dans une auberge voilà voilà non non c'était c'est une écriture un petit peu jeu de rôle est ce que mais mais le problème c'est qu'on retrouve pas ce côté jeu de rôle dans la dynamique des discussions et puis les personnages sont trop trop caricaturaux là le j'ai pas compris ce qu'il faisait là le serpent pourquoi il était là pourquoi il tue la gamine pourquoi personne ne réagit pourquoi pourquoi personne ne réagit oui c'est surtout ça le truc pourquoi il nous demande d'aller le dire aux parents j'ai trouvé l'écriture du coup de passfinder et game maker beaucoup plus intéressante lorsque j'y ai joué même si la mécanique du gameplay était plus enfin là je trouve que le gameplay est mieux c'est une meilleure adaptation de d'aider de l'aider ouais plus propre bon bah en tout cas si vous avez le jeu il vous restera encore pas mal de petites zones à explorer je l'espère toi tu vas finir l'acte 1 je pense oui dès que j'ai un peu de temps peut-être avec mon autre personnage je l'aime beaucoup le mage mais j'avais fait aussi un rôdeur pour tester qui était aussi assez intéressant d'accord même si je trouve que le mage est quand même c'est assez un mage là level 3 il est super intéressant de jouer level 1 c'est chiant mais level 3 ça commence vraiment à être cool ouais c'est pareil moi je commence à je suis passé du niveau 2 au niveau 3 je passe de 3 à 6 sorts c'est déjà nettement plus intéressant et particularité j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait pour les guerriers oui tu vois d'habitude j'aime pas jouer les guerriers mais là le coup du maître d'armes attaquer et repousser alors il y a quand même un truc que qui est pas mal attaquer et repousser le truc c'est que tu fais un des 10 tu fais un des 8 dégâts supplémentaires quand même donc tu fais un des 10 c'est ton arme plus 4 plus un des 8 donc tu commences à faire sacrément mal ouais c'est comme aussi là vous l'avez pas vu mais moi sur mon rôdeur je suis ambidextre du coup en fait j'ai une attaque la seconde attaque de l'autre arme en fait c'est juste une action bonus donc ça m'arrive souvent que je fasse mon action bonus et que je dégaine mon arc du coup je prends les dégâts de l'arc 1 des 10 plus 1 des 6 de l'action bonus c'est pas mal c'est pas mal c'est pratique c'est pratique effectivement les combats demain ça doit être sympa si tu peux attaquer plus et surtout si tu passes maître de guerre et que tu peux cumuler avec les trucs supplémentaires oui voilà et ben on va s'arrêter là je te remercie Féa de m'avoir assisté dans cette série je suis un petit peu désolé pour les courtes mais c'est vrai que le tournage, le jeu, le gameplay est agréable mais le fait de revenir régulièrement sur le bureau pendant la partie ça passerait en solo quand on joue on s'y ferait mais dans les tournages c'est pénible parce qu'il faut recondenser le tournage à chaque fois c'est ça allez à plus tout le monde et merci d'avoir regardé j'espère que ça vous a plu oui, bye bye les gens merci